L'importance du carburateur zénith est qu'il a apporté pour la première fois dans l'histoire de l'automobile la possibilité d'avoir un mélange détonnant de compositions constantes, quel que soit le régime du moteur. Il faut dire que les modèles précédents, les tout premiers carburateurs, étaient composés simplement d'un réservoir. L'air, qui était aspiré par la dépression du moteur, léché ses bains, ou bien les traversé par barbotage, ou bien encore traversé des mèches qui étaient imbibées d'essence, comme ce fut le cas en 1884 par la petite voiture qui a été construite à Pont-de-Bau-Wazin par Belmont et Chabou. Ces carburateurs, comme cela peut se comprendre, étaient très fonction de la température à tel point que la première voiture qui a franchi le Galibier en 1896, qui était une roche à chenevers fabriquée à Lyon, avait beaucoup de difficultés avec son moteur chaque fois que la route n'était plus exposée au soleil. Le carburateur zénith, lui, en 1906 avec l'immersion de Bavray, avait permis, avec une conception extrêmement simple, d'avoir cette composition constante. Son succès fut évidemment fulgurant. Rocher Schneider acheta la licence l'année suivante. Deux ans après, on fonda une société pour la fabrication du carburateur zénith. Cette société était à 73% dans les mains de Rocher Schneider. Et en 1914, elle devint indépendante de Rocher Schneider. Il fallut ensuite fonder des filiales à l'étranger, des filiales commerciales d'abord, à Londres, à Berlin, à Milan, à Turin et à Detroit. Et ces filiales devraient très rapidement des usines de production extrêmement importantes, particulièrement à Berlin et à Detroit, celui-ci équipant Ford à partir de 1926 en 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !